Musique Musique Alors, on a vu que Luffy et Kaido sont en train de rentrer dans la phase finale de leur combat en ce moment. Luffy a lancé son ultime guerre 4 et a décidé de tout donner pour gagner. Evidemment, il ne s'agit pas de la phase finale du combat mais c'est l'impression qu'Oda veut nous donner pour aussi mieux nous surprendre par la suite. Vu que le chapitre 1034 est sorti, on va en parler rapidement et on va ensuite théoriser ensemble sur la suite du combat. Donc, si le contenu vous plaît, aimez la vidéo, abonnez-vous pour rejoindre la famille et mettez la cloche pour savoir dès qu'une nouvelle vidéo sort. On vise les 10 cas donc soyez là pour ce moment historique et montez à bord. Donc, le chapitre 1042 s'appelle « Les gagnants n'ont pas besoin d'excuses » et va majoritairement tourner autour du combat de Luffy et Kaido. La cover est sur Djerma où on voit Oven apporter le livre contenant « Living Smoke » à All Cake Island. Le chapitre commence avec un combat entre ex Drake qu'on a vu se relever avec des désirs de vengeance au chapitre précédent et le boss du CP0 ayant survécu à son combat contre Izo. Pendant ce combat, Drake va réussir à le transpercer grâce à son épée et se fera avoir par un Shigan au niveau de la gorge en retour. Pendant leur combat, Drake dit que son attaque était pour sa justice et l'agent du CP0 dit l'envier. Je pense que ça donne un aspect plus humain aux membres du Cypher Pool qui, eux, se doivent d'obéir aux dragons célestes et n'ont pas la possibilité d'agir de leur propre justice. Juste après ça, on nous montre la population de Wano qui allume les lanternes célestes pour faire voler leurs souhaits. Ce qui montre que la fin de la bataille approche et la réalisation de leurs souhaits aussi puisque l'aube sera celle qui marquera ces deux événements. Maintenant, parlons de Kaido et Luffy, la partie la plus intéressante du chapitre. En quittant le festival du feu, on passe directement à la phase de combat de Luffy et Kaido. On voit que l'hydre de Luffy est en train de causer d'énormes dégâts à Kaido et Kaido fait une remarque intéressante. Il dit que le caoutchouc ne devrait pas être capable de changer sa trajectoire à sa guise. Ce qui est une preuve supplémentaire que le fruit de Luffy n'est pas le fruit du caoutchouc mais un autre fruit. Vous aurez une vidéo sur le vrai fruit de Luffy. Bientôt, ne vous inquiétez pas. Après, on a un peu d'humour de la part d'Oda puisque Kaido entre dans sa phase de dragueur ivre et se met à flirter avec Luffy pour lui demander d'arrêter de le frapper. Puis, encore quelque chose d'intéressant de la part de Kaido qui nous précise que Luffy n'est pas le seul capable de voir le futur. Donc, je pense qu'un peu, ça peut tomber sous le sens que bon, les Yonko étant des combattants hors pair, ont tous pratiquement le accueil d'observation avancé. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'ils l'ont tous forcément au niveau de Katakuri parce que Katakuri c'est vraiment sa spécialité. Mais en tout cas, ça veut dire que quelque part, les Yonko, ils peuvent aussi avoir cette capacité de voir dans le futur. Donc, grâce à son acquis de l'observation, il esquive le coup de Luffy en se transformant en dragon et décide d'avaler puis de recracher Luffy avant de lui envoyer un bureau bref à bout portant. Le coup était tellement puissant qu'il éjecte Luffy de l'île tout en créant un trou à travers Onigashima. Sauf que Luffy arrive à se sauver en changeant de gear et en utilisant la capacité du Bound Man de voler. Luffy commence à s'inquiéter du temps de transformation qui lui reste et décide de relancer l'offensive sur Kaido qui se met justement à parler des habitants de Wano, les traitant donc de faibles, de personnes sans volonté, ce qui enrage Luffy qui réussit à toucher Kaido grâce à son nouveau Kongen de Suprême. Avant qu'il ne puisse attaquer à nouveau Kaido, ce dernier entre dans sa phase meurtrière et nous sort une nouvelle attaque du nom d'Orai Ake qui sonne momentanément Luffy. Après cette attaque, Luffy fait tout son possible pour ne pas perdre l'énergie de son Gear 4. Pendant que le combat bat son plein, Luffy changera rapidement de forme pour son Snake Man afin d'avoir plus de vitesse puis changera au Bound Man pour pouvoir porter un coup fort. Un choc entre les deux attaques de Kaido et Luffy se prépare et pendant que la bataille entre dans sa phase la plus intense et son moment le plus crucial, le boss du CP0 qui aura survécu à son combat avec ex Drake, apparaîtra comme ordonné par le Gorose sur le champ de bataille entre Luffy et Kaido. Ce dernier distraira Luffy en plein combat, ce qui conduira Kaido à le frapper alors que Luffy était préoccupé par l'agent de Safferpool, résultant en un chaos de Kaido qui n'aura pas pu s'arrêter en pleine attaque. D'ailleurs, Kaido en réaction à la situation actuelle et à l'état de Luffy sera complètement choqué de voir que la même chose qui s'est passé avec Oden par le passé où il prend l'avantage sur un coup lâche qu'il n'avait même pas prévu, se répète. Et c'est sur cette note que le chapitre se termine. Donc maintenant, passons à la théorie. Je me demande comment ça va affecter Kaido ? Mais étant donné le nom du chapitre, les gagnants n'ont pas besoin d'excuses. Il est assez clair que Luffy va se relever et combattre malgré cet incident sans faire d'excuses. Ça ferait aussi un parallèle avec son combat contre Katakuri et ce serait donc la deuxième référence à Katakuri quelque part dans ce chapitre étant donné qu'on a appris que Kaido pouvait voir dans le futur. Donc avec Katakuri, ce qui s'était passé, c'était qu'un élément extérieur qui était flampé est intervenu et a gâché le combat. Sauf que Kaido n'a pas l'air d'être le genre à s'infliger volontairement à un handicap en retour comme Katakuri. Par contre, enragé par l'intervention du cypherpool, il va sûrement tuer l'agent du CP0 comme il l'avait fait avec la vieille après son combat contre Oden. Étant donné son état sous, ça pourrait affecter le moral de Kaido qui peut-être perdra la volonté de se battre ou alors tombera dans un état de culpabilité qui l'empêchera de combattre normalement. Je pense qu'on aura à ce moment là un flashback de sa bataille avec Oden et sûrement une explication sur la manière dont ça affectait Kaido ce jour là. Ce coup pourrait même quelque part lui porter préjudice en le faisant douter de sa capacité à gagner seul. Et c'est peut-être à travers justement ce doute sur sa force qu'on pourrait avoir cette fois un flashback final de Kaido de son enfance et de la période pendant laquelle il était chez les pirates de Rox. Ce qui nous permettrait de mieux comprendre le personnage de Kaido. Et juste après ce flashback, dans un effort de se prouver à lui-même qu'il est fort et cherchant à battre Luffy à la régulière, il pourrait revenir encore plus puissant. Qui sait, il pourrait peut-être même éveiller son fruit et arrivera à dominer Luffy pendant un combat de puissance, forçant alors le chapeau de paille à lui aussi avoir un flashback, sûrement celui de son entraînement avec Rayleigh, pour ensuite nous sortir soit son évolution, ce qui nous permettrait de connaître la vraie nature de son fruit ou alors son Gear 5. Pour cette fois rentrer dans la vraie phase finale du combat, où après un échange intense de coups à pleine puissance, Luffy sortirait gagnant, forçant Kaido à quitter Wano. Puis, quelque chose d'autre arrivera, que je vous garde pour une vidéo qui arrive elle aussi très bientôt. Sûrement, avant d'arriver à ce moment, on aura le droit à une évacuation de l'île pour le reste des combattants et aussi à la conclusion de l'affrontement entre Iori et Orochi. Je ferai une vidéo au-dessus et aussi une sur Kaido et Zoro pour vous bientôt. Donc, on dirait qu'on arrive dans la phase finale de la bataille d'Unigashima et on aura aussi des révélations incroyables sur Luffy et Kaido. Donc, voilà, je voulais partager ça avec vous. Dites-moi ce que vous en pensez et aussi faites-moi des propositions sur les vidéos que vous aimeriez voir. Donnez-moi vos théories sur le fruit de Luffy, aussi sur ce qui va arriver à Kaido dans les prochains chapitres ainsi que sur la conclusion de l'arc même. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un j'aime, abonnez-vous pour rejoindre le navire et mettez la cloche pour savoir dès qu'on sort une nouvelle vidéo. J'ai du lourd qui arrive pour vous. Allez, c'était Mangamond et comme d'habitude, c'était un plaisir de faire cette vidéo pour vous. A bientôt les pirates.